Salut, c'est Yannick. Salut, c'est Lily Maeve et donc aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on va voir un point qu'on m'a beaucoup demandé et qui n'est pas du tout compliqué mais je préférais vous le montrer en vidéo plutôt que de l'expliquer un à un en commentaire alors qu'après vous allez me demander encore plus de détails. Après vous allez avoir des bugs, après vous allez me demander des réponses, donc je vais vous parler de comment importer des objets, des accessoires et aussi comment gérer la corpulence des Sims, se faire une femme enceinte pour pouvoir vraiment cadrer les choses correctement. Et donc je vais vous montrer où récupérer les objets, comment, et aussi quelques trucs utiles. Donc on va lancer Blendy Chou. Allez Blendy Chou. Donc je le lance en administrateur, ça évite quand même pas mal de bugs je trouve. Enfin moi j'avais un bug qui m'empêchait de faire quoi que ce soit sans Blender et quand je le mettais en administrateur ça passait. Donc en même temps les bugs. Voilà Blendy Chou est lancé. Donc on va lancer le rig d'une femme, voilà mon rig de Sims. Donc déjà je vais rappeler les bases. Pour tourner autour du rig vous maintenez la molette de la souris, donc vous appuyez bien dessus et vous tournez et vous pouvez tourner autour comme ça comme vous voulez. Si vous voulez plutôt vous déplacer, vous appuyez avec le mage et la molette et vous pouvez cadrer comme ça. Voilà. Ce qu'on m'avait demandé, je l'avais marqué dans la description mais on me l'a redemandé quand même. Alors je vous le dis. Comme ça vous le savez. Voilà. Alors, pour changer la corpulence de Sims, donc ça va se jouer ici. Vous savez c'est le fameux plugin que vous avez installé en installant Blender. Si vous avez suivi le tuto de Sims Artist, vous l'avez forcément fait. De toute façon, si vous pouvez exporter des animations, c'est que vous l'avez fait. Vous savez, quand vous allez là et que vous faites export Sims 3 animations, c'est un plugin qui le permet ça. Vous l'avez installé. Bon, il permet d'autres choses, donc il me semble que c'est là. Voilà, c'est ça. Donc vous voyez cette ligne là. Vous allez dans Scène, donc là avec le rond, le cylindre et lumière, vous ne trompez pas. Vous descendez tout en bas et là vous avez des options liées à ce plugin, donc des simples. Load Clip, c'est pour importer une animation de Sims 3 sur votre rig, donc ça peut être n'importe quoi, un truc, une animation que vous avez faite juste avant. Vous l'importez sur votre rig et vous allez avoir l'animation de Sims, c'est tout simple. Reset Rig, vous allez aimer ce bouton. Voilà. Vous avez fait des conneries, Reset Rig. Alors, Hide Bones, ça ne vous servira pas beaucoup, à moins que vous vouliez admirer votre rig, cette magnifique texture et ce maillot de bain gris. Des fois, c'est vrai que les bones prennent trop de place, plutôt sur les objets, mais sur le rig, non, je ne trouve pas. Et là, on vient aux choses intéressantes. Donc vous avez loi de propre, loi de casque, on va voir tout à l'heure, loi de skeleton, on ne va pas toucher. Et cette morphe, en haut, vous avez vu ça ? Donc vous avez 4 lignes de 0, fin, fit, fat, pregnant. Donc vous l'avez compris, ça c'est pour être enceinte, c'est pour le faire grossir, maigrir, c'est ça qui va faire la corpulence de votre Sims. Donc on va faire des tests, je vais augmenter fin pour voir ce qu'il se passe. Hop, elle a maigri. Donc voilà, ça vous permet de faire quelque chose de très précis. Ce que vous savez, si vous faites une animation pour un Sims, c'est qu'après vous la faites jouer sur un gros, et bien ses bras risquent de passer à travers son ventre. Alors là, vous pouvez cadrer ça et éviter ce genre de problème. Donc n'hésitez pas, si jamais vous savez que c'est pour un Sims corpulant, avec une très grosse corpulence, on va dire, vous le faites et puis voilà. Euh... Faut que tu maigris, mademoiselle. Retourne en arrière, retourne dans le passé, voilà. Euh... On peut la rendre enceinte. Voilà. Donc là, vous voyez son ventre grossi. C'est pratique. Voilà. Donc si vous voulez faire un truc pour une femme enceinte et que vous voulez éviter que les bras passent à travers son ventre, ce qui est un petit peu dégueulasse, vous faites ça et vous pouvez éviter ça. Ah... Donc cette bone scale, ça n'a pas trop où ça revient, mais allez savoir. Voilà. Donc ça vous agrandit les articulations, vous pouvez les rendre plus fines. C'est vraiment très pratique pour le visage, comme ça vous ne voyez plus rien. Bon, c'était ironique. C'est pas du tout pratique. Voilà. Ça c'était pour la corpulence et les petits outils, comme ça, qui peuvent être utiles pour une situation particulière. Donc maintenant, on va voir le reste. Ce que je vous avais dit, c'est importer des objets et des accessoires, ce qui vous intéresse énormément. Et ça se joue ici. Ici. C'est pour ça que je vous ai montré tout ce qui se passe à peu près ici. Bon, pas tout, parce que... j'aime pas trop tout utiliser. Non mais l'ordi ! Non, couchez ! Donc pour les objets, c'est pas compliqué du tout. Vous avez l'oie de propre et l'oie de casse. Donc on va d'abord voir l'oie de casse. En gros, l'oie de casse, ça vous permet d'importer les objets qui sont en rapport avec votre sims. Donc les accessoires, tout ce qui est lié à votre sims, c'est un accessoire lié aux sims. C'est-à-dire que l'accessoire va suivre le sims. Donc pour ça, vous faites l'oie de casse, vous allez là où vous avez mis vos objets. Donc moi, je les ai rangés pour une fois, et je les ai mis dans un petit fichier. Alors, voilà, donc c'est un package, pas en Sims 3 pack, ça marchera pas. Et voilà, elle l'a dans sa main. Voici l'arme, donc qui apparaît entourée d'oranges, c'est pour les objets sur Blender ça. Et si vous bougez le bras, l'arme suit. Donc vous êtes tout à fait libre de plier les doigts pour que ça suit l'arme. Donc voilà, c'est tout simple ça. Vous avez juste à faire le webcast pour ce genre de choses, sachant que vous avez tout un tas d'accessoires comme ça. L'autre fois, je l'avais fait avec un violon, parce que les violons bug dans mon jeu. Donc j'ai dû importer un violon créé à part en tant qu'accessoire et j'ai dû faire l'animation pour que le Sims prenne la pose comme s'il jouait du violon. Et ça marchait nickel. Donc c'est pas forcément qu'avec les armes. D'ailleurs, c'est avec beaucoup d'autres choses. Donc je vais vous montrer les trucs marrants qu'on peut faire. Alors, est-ce que j'ai un truc ici ? Non, ça doit être là. D'accord. Voilà. Donc, ce qui arrive en fait parfois, c'est que vous téléchargez vos objets en Sims 3-pack et pas en package. Alors, on va remédier à ce problème maintenant. Voici un objet qu'on peut récupérer, enfin un objet, un logiciel qu'on peut récupérer sur mode The Sims. Ainsi tout, il faut être inscrit pour télécharger, mais je vous le conseille franchement. Et puis les questions ne sont pas difficiles. Quand il y a une question pour s'inscrire, c'est vraiment pas dur. J'ai demandé à Wikipédia de trouver direct. Je crois que c'est un truc du genre, quand est-ce qu'il est sorti un add-on, rien de compliqué. Enfin bon, ce logiciel est très utile parce qu'il permet de transformer un Sims 3-pack en package. Donc vous irez là, vous le téléchargerez. Moi, je l'ai déjà rangé, mais je ne sais plus où si je sais. Il est là. Voilà, mon Sims 3-pack. Donc vous l'aurez dans un fichier rare que vous ouvrez avec WinRar. Voilà. Je vais fermer ça. Parce que oui, il faut que je vous le montre maintenant, sinon vous n'allez pas y penser. Donc voilà, j'ai deux objets en Sims 3-pack. Et pour vous montrer ce qu'on peut faire avec Blender, avec ces objets, j'ai besoin de les mettre en package. Donc vous allez chercher le dossier où il y a les Sims 3-pack. Ça va être compliqué avec mon ordi parce qu'il y a beaucoup de choses. Sims 3-pack. Voilà. Et après, vous allez choisir l'objet où vous voulez que les packages aillent. Donc... C'est où ? Ah, c'est là. Voilà. Vous cochez ici pour qu'ils gardent le même nom. Extrait. Voilà. Je vais là. Et voilà. Mes packages sont là. Donc prenez-le. C'est tout léger. Ça n'a pas besoin d'être installé. Je l'ai mis dans le dossier comme ça. C'est hyper utile. Surtout quand vous aurez besoin de faire des manipulations sans Blender. Vous aurez souvent besoin de les transformer en packages. Ce qui fait que je vais pouvoir continuer. Donc oui. On va pouvoir faire de l'odcast. Qu'est-ce que je vais mettre ? Tiens. Petit temps de chargement grâce à Blender. Et sa rapidité. Très lente. Blender ne répond pas. Hé l'ordi, reprends-toi ! Et voilà. Donc la robe a été importée dans Blender et ma Sims la porte. Donc ça c'est vraiment si vous voulez faire une animation précise par rapport à la robe. Si vous ne voulez pas que les bras rentrent dans la robe par exemple. Comme ça. Parce que bon, la robe... Il n'y a pas trop d'intérêt à avoir une robe d'un Blender pour faire une animation. Justement le maillot de bain est pratique parce qu'on voit tout. Mais si vous voulez vraiment faire attention à ce qu'il y ait rien qui passe dedans. Si vous ne voulez pas aussi que l'arme passe dedans. Ça craint quoi. Mais bon, vous n'y fiez pas trop parce que justement les robes... Moi je trouve que les robes avec les animations ont des gros bugs même les poses. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Des fois quand vous pliez les jambes d'un Sims. Il vous mettez la pose en jeu alors qu'il a une robe. La robe risque de se casser en deux. De faire une sorte de pic dégueulasse entre ses jambes. Du coup c'est très moche. Et puis pour filmer, vous filmez à côté. Non, ce n'est pas pratique. Autre chose qui peut être sympa. C'est les cheveux. Vous pouvez remplacer la coiffure qu'elle a. Si jamais vous devez faire quelque chose de précis avec les cheveux. Je ne sais pas. Brosser les cheveux. Caresser les cheveux. Se recoiffer. Ça peut être n'importe quoi. Faites ce que vous voulez. Donc les cheveux, vous voyez c'est AFR. Parce qu'en fait votre rig est créé de plusieurs objets différents. Body. Et nous on doit delete. On clique droit. Delete. Et voilà, elle n'a plus de cheveux. Donc si vous voulez aussi faire quelqu'un de chauve, c'est plus pratique. Ok. Donc là j'ai eu un petit bug. Faites pas attention. C'est juste l'ordi qui fait sa révolution. Oui donc si jamais vous n'avez pas les options ici. Vous recliquez sur le rig. Ca, ça fait partie du rig. Ca c'est le rig. Ca c'est l'objet. Donc vous pouvez cliquer où vous voulez. Ca reviendra de toute façon. Donc l'eau a de casse. Et on va chercher ses cheveux. En package évidemment. Et après on attend un super chargement. De blendy shoe. Au moins il bug pas à la fin. C'est l'important. Ah voilà. Et voilà, vous avez des nouveaux cheveux. Qui sont pas très beaux de profil. Je trouve que c'est moche. Enfin bon, j'ai pris des cheveux comme ça. Voilà. Ils sont blancs. Mais on s'en fout un peu de la tête que ça a. L'important c'est qu'ils sont là. Et qu'on sache où placer les mains. Voilà. Non l'ordi t'arrêtes de saouler. Maintenant on va voir les objets. Je vais juste ouvrir un autre rig. Parce que je l'aime pas celle là. Non mais parce qu'elle a... Enfin bon. Je vais prendre un mec pour changer un peu. Puis vous montrer comment on importe les objets. C'est tout simple. En fait vous n'êtes pas obligé d'avoir un sims. Mais bon. L'habitude à faire ça. Donc vous faites l'ouette propre. Et vous allez chercher votre package. Alors. Où est-ce que le mien est ? Il doit être là. Ah c'est ça. Voilà. Donc là un objet tout à fait basique. Ça va vous permettre de placer le sims par rapport à l'objet de façon très précise. Voilà. Donc là j'ai amené un piano. J'ai pris le poing de l'autre là. Voilà. Donc le piano est importé. Voilà. Vous avez un objet. Vous pouvez décider d'installer votre sims sur le siège. De le placer comme s'il jouait du piano. Vous êtes libre par rapport à ça. Sachant que de toute façon. Quand vous allez exporter. Que l'objet soit là ou pas. Ça ne va rien changer. Ça va exporter que l'animation. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous n'êtes pas obligé de supprimer les objets et les accessoires qu'on vous exportez. C'est comme d'habitude. Même endroit. Même code. Enfin comme vous voulez les codes. Donc ça c'est dans le cas où vous avez votre objet en package tout près. Dans le cas où vous ne savez pas où est votre objet. Ou alors il n'est pas en package. Donc s'il n'est pas en package. Si ce n'est pas 3 packs. Vous utilisez ce merveilleux logiciel que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous n'avez pas où le récupérer. Ok. Il va falloir aller dans le TSR Workshop. Donc pendant qu'il se lance je vais vous montrer où est-ce qu'il se télécharge. Donc TSR Workshop. Je vous mettrai le lien dans la description. En fait ce logiciel vous permet d'accéder à tous les objets qu'il y a dans votre jeu. Donc là il va se lancer tranquillement. Il est en train de charger tous les paquets du jeu. Donc je ne crois pas que ça prend le contenu personnalisé que vous avez installé. Mais de toute façon ça en général vous savez faire avec. Mais tous les objets qui sont dans le jeu de base. Donc vraiment les objets de base. Piano, guitare, chaise, fauteuil, table. Vous pourrez tout trouver là-bas. Donc vous avez juste à télécharger la dernière version. Le laisser s'installer. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne quand il aura fini de charger. S'il finit de charger un jour. Voilà. Comment ça se présente. Et alors d'abord je voudrais essayer de vous présenter voilà ça. Pensez bien à régler les préférences quand vous allez lancer ce logiciel. Il faut qu'il sache où est chaque add-on. Donc vous devez lui montrer à chaque fois où se trouvent les add-ons. Donc là vous voyez je lui ai montré Wipets, Showtime. Pour qu'il sache comment les télécharger. Sinon il ne le fera pas. Et vous aurez une case vide à la place de l'objet. Il saura que vous avez l'objet mais il ne saura pas où est l'objet. Donc vous ne pourrez rien faire avec. C'est vraiment pas pratique. Donc on va récupérer un nouvel objet. Donc on va créer un nouveau projet. On va d'un objet ou accessoire si c'est un accessoire que vous voulez récupérer. Ou des cheveux. C'est comme vous voulez. Mais là on va faire un objet. Oui il y a aussi un temps de chargement ici. Sachant que c'est un logiciel très utilisé pour créer d'autres objets justement. Alors qu'est-ce qu'on va chercher ? Storage. Like on s'est rangé. Décor. Debug mode. Même le debug mode est là. Confort. On va déjà prendre un lit. Alors oui. Là il y a un temps de chargement pour tous les lits. Parce qu'il y en a beaucoup quand même. Selon le nombre de kits, d'addon que vous avez, ça peut être très long. Et voilà. Donc là vous voyez tout ce qu'il y a. J'ai pas beaucoup de choses en fait. Vous allez sélectionner un lit. Vous faites next. Là vous mettez ce que vous voulez pour le tuto. Voilà. Donc il va charger les mèches. Les mèches, vous savez, c'est ce qui est gris d'un blender. Pour résumer les choses. C'est la forme en elle-même en fait. Sans texture, sans apparence, sans couleur. Oui. Alors j'ai eu un petit souci avec l'ordi. Et Fraps. Et c'est un workshop. Enfin bon, tout l'ordi. Donc je vais prendre un truc plus simple pour vous montrer. Parce que l'idée c'est quand même que vous puissiez voir. Il n'y a pas une jolie table facile à choper. Ou jolie en fait, on s'en fout. A partir du moment qu'elle a quatre pattes. Ça m'ira. C'est pas du tout ce que je voulais. Au pire c'est pas grave. Bah tiens, ça c'est à quatre pattes non ? Ça n'a que deux. C'est pareil. Voilà. On va ouvrir ça. Veuillez patienter. C'est bien les sims ça de nous faire patienter. Toujours des chargements super longs. Et voilà. On a accès à une vision donc de l'objet. Tel qu'il est en jeu. Je pense qu'on peut changer les couleurs mais bon là non. Et vous avez deux solutions pour le sortir du jeu. Donc la plus simple c'est de faire export de Sims 3 pack. Ça c'est le plus simple. Parce qu'après vous pourrez toujours le transformer en package. C'est vraiment la meilleure solution moi je dis. Après si vous avez un bug avec ça. Parce que ça arrivait déjà que j'ai des bugs. Et que le package ne s'affiche pas sur Blender. Dans ce cas, il faut aller dans Mesh. Export. Export. Et vous allez l'exporter en objet. Donc c'est un web front object. Point objet. Et vous mettez le nom que vous voulez. Table. Objet. Bon voilà. C'est un nom très recherché. Voilà il vous dit export complète. Et d'un blendy chou. Et d'un blendy chou. Je vais devoir pousser l'objet qui a bugué tout à l'heure. J'aurais dû le supprimer là-bas. Oh il y a des restes. Hop. Voilà. C'est plus propre. Oui parce que j'ai dû faire des tests et blendy chou il n'était pas d'accord. Donc on va apporter au affront object. Vous allez chercher votre table. Import. Et voilà. Vous avez votre table. Si vraiment ça ne marche pas, l'autre technique, vous faites comme ça. Voilà. Je voulais aussi vous montrer un autre truc. Alors par contre il va falloir que j'aille importer un autre objet. Donc on va faire, je ne sais pas si ça marchera comme ça. Voici. New. Est-ce qu'il n'y a pas une armoire que je pourrais vous choper ? Je vais plutôt couper la vidéo le temps de faire tout ça parce que sinon ça va plus vous fatiguer qu'autre chose. On se retrouve quand je l'aurai dans un blender. Donc on se retrouve pour la suite. J'ai enfin réussi à apporter un objet sans que ça bug. Voici une porte. Ok, c'est juste une porte. Que j'ai récupérée dans le jeu grâce au TSR Workshop. Donc c'est quelque chose que vous avez en jeu. Et je vais vous montrer quelque chose de très sympa sur les objets qui peut servir pour les animations. Les poses. Sans doute plus facile pour les poses. Vous avez un rig sur les objets. Et un rig avec des articulations. Donc ça veut dire que l'objet est animé. C'est une porte. Donc oui c'est vrai, une porte est animée puisqu'elle peut s'ouvrir et se fermer. Vous avez la possibilité de l'ouvrir et de la fermer sur Blender. Ce que je viens de dire est bizarre. Enfin bon. D'animer cette porte sur Blender. Pour que votre sim soit bien calé entre la porte et le reste. Donc c'est très simple. Là vous trouvez l'articulation qui fait la porte. Donc c'est facile, il y en a deux. C'est forcément celle-là. Vous faites un Rotate. Je vais faire un Rotate sur l'axe Z. Celui qui monte. Donc RZ. Voilà. Ma porte s'ouvre et se ferme. Donc si vous voulez faire un Sims qui ouvre la porte et que vous ne savez pas trop comment le placer par rapport à la porte, vous ouvrez la porte et voilà. C'est-à-dire que ça marche aussi sur beaucoup d'autres objets qui ont des règles. Là je vous ai pris une porte. C'est très simple mais vous prenez un lit, les articulations vous en avez beaucoup plus. En même temps pensez à tous les mouvements que fait la couverture quand votre Sims fait son lit quand même. Ok. C'est juste un Sims qui fait son lit mais bon. Voilà. Donc ça suffira je pense pour les objets importés. Je ne pense pas que vous ayez vraiment beaucoup d'autres choses à savoir là-dessus. Après si vous avez des questions je pourrais toujours y répondre mais là je pense que je vous ai vraiment montré ce qu'il y a de plus utile pour faire les animations Sims. Je vais juste vous rajouter un détail. C'est-à-dire en jeu pour caler votre animation sur l'objet ou à côté de l'objet. Vous avez deux solutions. Soit vous appuyez sur la touche Alt pour déplacer le Sims de façon plus précise. Donc vous maintenez la touche Alt. Ou alors vous utilisez l'OMASP donc One More Slot. Un super mode que je vous conseille vraiment. Ce mode vous permet d'augmenter, d'augmenter la taille de votre Sims ou de la réduire. En fait de monter la hauteur à laquelle il est pour le placer correctement. D'ailleurs vous pouvez le faire avec n'importe quoi, des objets. Si ce n'est pas prévu que vous puissiez placer un objet là, vous pouvez avec le One More Slot. Ce qui est génial pour les décors au passage. Donc le One More Slot qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est un nouveau slot. C'est une sorte de case. Donc là qui est blanche et rouge. Et vous avez la possibilité de l'augmenter de la taille que vous voulez. Donc en centimètres ou en mètres. Ou de réduire sa taille dans sa hauteur. C'est très pratique pour replacer les objets. Et même faire un univers chaotique. Vous pouvez faire voler des objets avec ça. Ou alors un univers magique avec des bougies qui flottent. C'est hyper pratique. Je vous le conseille vraiment. Un super mode qu'on trouve sur mode Vsims. Je vous dis inscrivez-vous sur le site si vous voulez. D'ailleurs il y a deux autres modes qui suivent le One More Slot. Vous avez celui-ci. Le type-ci. Qui lui permet de renverser les objets. Donc excellent pour les décors. Surtout si vous faites un décor où il y a une bagarre. Ça, ça rend vraiment quelque chose de plus réel. Vous pouvez faire tomber les objets. Et ça marche aussi sur les Sims. Mais là je vois moins l'intérêt. C'est plus intéressant de faire une pose ou une animation. Que de le faire tomber avec ça je trouve le Sims. Après ça dépend des situations. Vous trouverez sûrement des situations où ça sera utile. Le dernier One More Slot c'est celui-ci. C'est le Resizer. Donc il permet de changer la taille des objets posés dessus ou du Sims. Il peut aussi être... La hauteur peut être aussi réglée. C'est comme le One More Slot. D'ailleurs le Resizer c'est pareil. Vous pouvez changer la hauteur. Donc c'est vraiment pratique. Donc voilà. Vous voyez que l'objet peut être réduit ou agrandi. Et ça marche sur les Sims. Et ça c'est génial. Parce que du coup vous pouvez faire n'importe quoi. Non mais c'est vraiment pratique pour les vidéos. Sachant que le Sims peut très bien avoir une pose ou une animation tant qu'il est dessus. Donc c'est hyper utile. Les 3 mods s'installent de la façon la plus simple. C'est à dire comme un mod ordinaire. Il n'y a pas de version précise à voir. Selon qu'importe votre version du jeu en fait. Vous pourrez l'avoir quoi qu'il arrive. Mais il n'y a qu'une seule version à chaque fois. Par contre vous ne pourrez pas avoir le Tipeee si vous n'avez pas le One More Slot de 2. C'est pareil pour lui. Vous ne pourrez pas avoir si vous n'avez pas le One More Slot de base. Vous devez avoir le One More Slot de base pour avoir les deux autres. Sinon c'est normal que ça ne marche pas. Donc prenez les 3. Ce sera plus simple. Mais rangez les bien. Parce que c'est quand même des mods qui sont facilement éparpillés. Moi dans mon dossier mods j'ai essayé d'y ranger. Donc j'ai un dossier en MSP. Mais dedans il n'y a que les antithizers. Parce que l'autre il est là. Et l'autre... Je trouve un jeu. Mais je sais qu'il est en jeu. Ah bah tiens. Donc voilà essayez d'y ranger. Ne laissez pas les mods mélanger avec vos contenus personnalisés. Parce qu'après pour les mettre à jour c'est juste un enfer. Bon moi je ne fais pas les mises à jour donc je n'ai pas de problème. Mais beaucoup de personnes viennent me dire qu'ils ont des problèmes avec les mises à jour. Et souvent ça doit être avec ça je pense. Il faut que tous vos mods soient ensemble. Là j'ai que des mods et des animations. On a toutes mes animations en moi. Oh ça doit faire buguer l'ordi ça. Les animations que j'ai pris ailleurs. Et là j'ai tout le contenu personnalisé. Qui est très bien rangé dans des dossiers qui s'appellent bordel 1, bordel 2, bordel 3. Mais moi je m'y retrouve enfin bon. Voilà. Donc c'est tout ce que pouvez vous dire sur l'importation d'accessoires ou d'objets. Avec le petit plugin des Sims 3. La prochaine fois j'essaierai de vous parler de comment rajouter des Sims et des animaux ensemble. Parce qu'on en a pas encore parlé. Et les animations de couple forcément. Donc en attendant je vous souhaite bonne chance et du courage pour vos vidéos. Parce que c'est quand même le jeu le plus bugué les Sims. Hélas. Et Blendy Chou veut du bien. Croyez moi. Blendy Chou peut vraiment vous aider. Allez je vous laisse. Jésus. Jésus. Abonnez-vous !